salut à tous aujourd'hui nous voulons vous présenter les notions de base de l'argumentaire de vente unique ou l'axe publicitaire à ce nouveau numéro de capsule 2.0 une rubrique d'information de ma voix off 2.0 sur la communication le marketing digital et la production radiophonique observons une courte pause à tout à l'heure c'est quoi l'axe publicitaire ben c'est le message clé de votre texte publicitaire l'axe publicitaire est l'argument publicitaire unique d'un produit ou d'un service ou l'usp unique selling point c'est la caractéristique produit ou la motivation clé qui vous distingue de vos compétiteurs et qui provoque le désir d'achat l'axe publicitaire stimule incite les gens à faire choix de vos produits ou services au détriment de ceux de vos compétiteurs bref l'axe publicitaire oriente toute la création publicitaire et aura pour conséquence de stimuler une motivation ou de réduire un frein d'achat le frein d'achat est tout ce qui peut provoquer le doute chez vos potentiels acheteurs que vaut-il faire pour obtenir un axe publicitaire efficace en premier lieu il faut d'abord identifier chacun des produits et services des compétiteurs ainsi que les vôtres il faut ensuite sortir objectivement toutes les caractéristiques positives et négatives de chacun toutes les motivations qui pourraient déclencher le désir d'achat et tous les freins qui pourraient inciter le consommateur à ne pas opter pour les produits ou services selon yves thibault un fin stratège en communication et un concepteur publicitaire une fois la première étape achevée la seconde consistera à identifier les caractéristiques les motivations et les freins parmi tous ceux que vous avez soulevé qui sont en mesure de vous donner une longueur d'avance sur vos compétiteurs ça c'est le positionnement finalement il faut identifier parmi l'ensemble des caractéristiques produits ou des motivations clés de l'étape précédente celle qui permettra au plus grand nombre de consommateurs potentiels d'opter pour votre produit ou service il faut souligner que les freins d'achat sont généralement utilisés à titre d'indicateurs de vos faiblesses vis-à-vis de votre compétiteur ainsi une faiblesse observée chez votre compétiteur peut devenir un avantage indiscutable lors de la mise en marché de votre propre produit ou service comme précisé dans notre précédente capsule l'objectif d'un spot publicitaire est de convaincre que votre argumentaire publicitaire soit convaincant merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de capsule 2.0 abonnez-vous à notre chaîne youtube pour avoir nos vidéos cliquez sur la petite cloche pour recevoir nos notifications merci à maradioessentiel.com pour la diffusion de nos capsules à bientôt 1 1 1 1 1 1 1